Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Plus que quelques heures avant l'ouverture de la 28e conférence des partis sur le changement climatique. Une édition durant laquelle la question de la lutte pour la réduction des catastrophes naturelles et des besoins qui en découlent sera abordée. Comment mettre sur pied un projet de mini-cité d'habitation ? C'était toute la question de la 7e édition des dîners de l'immobilier sur laquelle 107 participants ont été renseignés. Lumière sur la nouvelle Cool Ray, dernière née de la marque Geely. Le modèle a été présenté lors d'une soirée de lancement inédite. Plus 1,5 degrés Celsius. Passée cette limite, les conséquences du réchauffement climatique se démultiplieront aux quatre coins du globe. Record de chaleur, incendie, inondation ou encore sécheresse. Des phénomènes qui accentuent les besoins humanitaires. Nous n'en faisons pas assez. Le problème est donc que nous allons dépasser 1,5 degrés Celsius. L'objectif de l'accord de Paris au cours de la prochaine décennie est que nous allons probablement aller plus loin. atteindre 2,7 degrés Celsius ou 3 degrés dans le cadre des engagements actuels et des scénarios d'engagement. La question humanitaire s'invitera donc à la table des discussions de la COP28. La 28e conférence des partis sur les changements climatiques se tiendra du 28 novembre au 12 décembre prochain à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Comment réussir la réalisation de sa propre mini-cité immobilière de A à Z ? Pour tenter de répandre à cette interrogation, la 7e édition des dîners de l'immobilier a été le lieu de partage d'expériences, d'explications, mais surtout de prise de notes. Objectif, dispenser le maximum d'informations sur l'investissement immobilier en vue de mieux appréhender ce domaine. C'est la partie du constructeur. En tant que promoteur, vous n'êtes pas outillé, peut-être pas outillé pour construire. Donc il faut faire appel à un constructeur. Mais comment faire le montage de votre dossier d'appel d'offres constructeurs ? Et là, je leur ai dit, vous êtes nouveau. Même nous-mêmes, nous faisons appel à un ingénieur en bâtiment, bien cabinet, pour écrire ce qu'on appelle le dossier d'appel d'offres. Donc, c'est cette partie que beaucoup ne sont pas contents. Mais parce que vous êtes un promoteur, la maison que vous allez construire, c'est vous qui répondez. Le constructeur, il est en arrière-plan, on ne le connaît pas. C'est vous qui devez répondre devant vos clients, devant l'État de Côte d'Ivoire. Donc, vous devez répondre. Le constructeur, il est en arrière-plan, on ne peut pas vous aider. C'est à lui le terrain ou la maison. Que faut-il faire ? Il faut obtenir l'accord des ayants-droit dans un procès verbal de conseil de famille par devant notaire. Après cela, il faut aller sur le notaire pour faire l'acte de vente. Et si les ayants-droit ne sont pas en possession de l'ACD ou du certificat de mutation des propriétés foncières, il peut faire dresser sur le notaire ce qu'on appelle un acte de vente sous conditions suspensives. C'est-à-dire que la vente est à coût, mais la condition qui va réaliser la vente sera l'obtention du titre définitif des propriétés. À l'issue de cette formation, les participants se disent satisfaits. Aujourd'hui, j'étais là pour prendre des informations sur l'investissement immobilier. Et je pense que c'est quelque chose qui a été atteint. J'ai appris beaucoup de choses, notamment avec l'intervention de la BHCI, avec l'intervention de M. Kessi. Je suis vraiment satisfaite. Organisés depuis 2020, les dîners de l'immobilier n'étaient qu'un rendez-vous annuel, et ce, jusqu'à 2023. Cette édition de novembre a clôturé une année de quatre rendez-vous au thème varié. Trois nouveaux véhicules ont fait leur entrée chez le concessionnaire Sosida. Pour les accueillir, un parten d'amoureux des véhicules, dont Olivier Noël, directeur de la marque Gili. Il s'agit des modèles confort, premium et la SUV sport du nouveau Gili Courlet. Je dirais déjà le design. On a un très beau design sur toute la gamme Gili. Ensuite, vous avez un rapport qualité-prix qui est, à mon avis, très élevé, avec un niveau d'options qui est très important, beaucoup d'options, et puis une motorisation généreuse. Gili Côte d'Ivoire a pour ambition de s'imposer comme leader sur le segment chinois premium en Côte d'Ivoire. Ses véhicules performants, garantis 5 ans ou 150 000 kilomètres, sont tous dotés d'équipements, de sécurité et de technologies de haut niveau. En moins d'un an en Côte d'Ivoire, Gili se classe dans le top 15 des marques les plus vendues, avec plus de 200 véhicules commercialisés. Gili se comporte très très bien après ces neuf mois d'existence, puisque nous avons ouvert fin mars 2023. La marque était complètement méconnue, mais on a la chance de travailler avec un des leaders de l'automobile en Chine et dans le monde. Donc la performance de Gili est très très belle, puisque nous allons dépasser les 200 unités vendues en moins de neuf mois. Ces véhicules comportent un moteur 4 cylindres en ligne, 1499 cc, 4 modes de conduite, un toit ouvrant panoramique, une boîte automobile, une aide au stationnement automatique, une détection d'angle mort. Ces véhicules sont accessibles à partir de 18 millions de francs CFA. La septième édition de la journée d'excellence et de mérite a pris place à l'université de Mans, un événement éclaté sur plusieurs jours. Personne ne fera pour nous la promotion des produits que nous formons. Donc en célébrant le mérite et l'excellence, cela nous permet d'inscrire nos apprenants au cœur de la problématique de l'embauche, de l'insertion professionnelle. Donc en les présentant, ça crée de la confiance. Les étudiants eux-mêmes excellent et nous avons un environnement apaisé. Conseiller du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Aka Fulgence Ninguin, a salué cette initiative. Ces actions participent à la notoriété et à l'image même de l'université polytechnique de Mans. Ça participe aussi à son ancrage au niveau des entreprises. Vous avez vu défiler plusieurs entreprises ici et c'est là au cours d'un avenir radieux. Les élèves apprennent à connaître leurs futurs employeurs, c'est déjà très important. Ce sont des étudiants heureux et fiers de recevoir leur parchemin que nous avons rencontré. Enfin on peut dormir, enfin on peut respirer. En tout cas tout le monde, tous mes amis et moi, nous tous, on est complètement contents. On est, je sais pas, on peut pas décrire, c'est tellement merveilleux. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur cette info et cette info.ci.